bonjour à tous et à toutes très contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau tutoriel on y va nous allons créer ce modèle très facile à faire il suffit juste de relever le patron sur ce papier tout est représenté centimètres et le patron final c'est ce qui tracé bien sûr en vert une fois votre patron reproduit tracé dans l'envers épinglé et coupé coupé deux fois dans la doublure conclusion deux fois dans le dessus principal deux fois dans votre doublure la couture mettez endroit contre endroit épinglé piquer la valeur de pied presseur sur cette partie arrondie point d'arrêt début point d'arrêt à la fin coucher la couture sur le côté fait plus qu'une nervure sur cette partie assurez vous que la couture est bien couché sur un sens et mettez bien à plat le tissu faites la même chose avec votre doublure la même opération piquer retourner sur piquer et n'oubliez pas si besoin de changer votre fil assemblez les deux parties ensemble mettez l'endroit contre l'endroit couture sur couture épinglé faites la même chose pour ce côté couture face à face épinglé mettez bien le côté creusé avec le côté creusé et le côté arrondi avec le côté arrondi piquer de la valeur pied de piquer de la valeur pied de biche point d'arrêt à la fin vous avez piqué ce côté faire maintenant la même chose pour celui ci retourner sur l'endroit fait une surpiqure de la valeur pied de biche tout le long et fait la même chose des deux côtés faites une couture de la valeur de trois millimètres des deux côtés continuez en faisant un point de zigzag de ce côté ci et de l'autre côté plier chaque extrémité vers la doublure de la valeur de un centimètre et demi et piquer la valeur de un centimètre point d'arrêt début point d'arrêt à la fin coupez deux élastiques à l'aide d'une épingle à nourrice passer à l'intérieur fait un noeud si besoin vous pourrez ainsi régler faites la même chose pour l'autre côté et voilà trois masques effet et en ce qui concerne votre élastique une fois positionné la longueur dépendra bien sûr de votre visage ce masque est très facile à réaliser quelques minutes alors n'hésitez pas et lancez vous si vous voulez agrandir vous sortez votre ligne de la mesure que vous souhaitez si vous sortez de un centimètre ici vous faites la même chose ici 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 et ici si vous voulez par contre un patron plus petit vous faites le contraire vous rentrez à l'intérieur et voilà avec les couleurs vous verrez mieux le bleu bien sûr le patron sera plus grand le vert moyen et celui-ci il sera plus petit voilà alors en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage petit like commentaire et surtout abonnez vous